Parmi les 45 000 châteaux répertoriés en France, celui du champ de bataille dans le département de l'heure se distingue non seulement de par son architecture novatrice, mais également de par le tempérament si singulier de son propriétaire, qui, tel un enchanteur, transforme de sa baguette magique l'ordinaire en admirable. Ainsi, Jacques Garcia, l'enchanteur, a métamorphosé ce noble et poussiéreux domaine historique en un éblouissant palais. C'est dans l'une de ces deux serres tropicales qu'il nous a donné rendez-vous afin de nous parler de la passion, mais surtout de la patience qu'il lui a fallu pour redonner vie à champ de bataille. C'est une vieille histoire, puisque ça fait bientôt 30 ans que j'ai acheté le château du champ de bataille. Il faut savoir que cette maison, qui est un chef-d'œuvre d'architecture, je l'ai achetée pour ça. A savoir qu'elle a été construite par Le Vaud, l'architecte de Versailles, mais de Vaud-le-Vicompte avant, mais encore avant champ de bataille. Donc c'est un prémice d'une nouvelle architecture, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Alors le chef-d'œuvre, c'est ce qu'on appelle un grand œuvre, si on peut dire. C'est quelqu'un qui devient novateur et qui réinvente autrement les choses. C'est ça qui m'a attiré. Cette maison n'avait pas été du tout touchée au niveau des extérieurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de modification à porter, ce qui est une chose assez rare. Par contre, l'intérieur avait été totalement dévasté à la Révolution et le jardin avait été complètement... avait disparu avec le temps. Quand vous prenez une maison comme celle-ci, qui était un hôpital, moi je l'ai rachetée, c'était un état d'un hôpital, sans jardin. Je l'ai rachetée au départ parce que, comme je vous ai dit, il y avait une architecture chef-d'œuvre. Et je voulais un chef-d'œuvre parce que je collectionnais depuis toujours des objets provenant des grandes collections royales du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe, ou des grands amateurs d'art du moment, qui ont fait l'objet des ventes révolutionnaires. Donc c'est ça qui me passionnait. Et il me fallait donc pas un château, mais il me fallait un palais pour présenter ça. Ici, c'est le seul endroit encore rempli de choses invraisemblables, tenu d'une manière invraisemblable, qui est montré au public. A commencer par le cabinet de curiosité, une évocation de l'enfance de Jacques Garcia, lorsqu'il arpentait la campagne à chasser les papillons et à collecter des fleurs destinées aux pages de son herbier. C'est à l'âge de 12 ans qu'il visite pour la première fois le château. 33 années plus tard, sa rêverie d'adolescent devenait une vérité. À l'étage, la salle à manger d'apparat et son exceptionnel tapis Louis XVI de la manufacture de la savonnerie. L'argenterie, tout comme les chaises, porte les numéros d'inventaire des domaines royaux de Versailles, Fontainebleau et Compiègne. Composé de 435 pièces, dont chaque motif est un oiseau différent, ce rarissime service de sèvres est très semblable à celui de la Reine d'Angleterre décoré de sujets antiques. Dix ans de travaux furent nécessaires pour abattre cloisons et couloirs afin de retrouver le volume originel de la salle des gardes, devenu depuis le Salon d'Apollon, une ode à l'allure grand siècle, reflétant fidèlement le style Louis XIV. Juxtaposé, le Salon d'Aurore et Céphale est quant à lui dédié au style Louis XV. Portrait de la famille royale, peint par Van Loo et François de Troyes, table de jeu, pendule, tout a été pensé par le maître des lieux de façon à recréer l'harmonie de cette époque. C'est grâce à l'inventaire révolutionnaire détaillant avec précision le décor du Salon de Compagnie que Jacques Garcia put réaménager la somptueuse et fastueuse ambiance dont jouissait la haute aristocratie française. Parmi la multitude de ses œuvres d'art, certaines sont d'une grande valeur historique, dont ses portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Le roi, fier de ses trente ans au sommet de son règne, puis le voici le regard songeur à la veille de la Révolution. Contraste saisissant entre l'insouciante Marie-Antoinette de 22 ans, peinte par Vigée Lebrun, et cette même femme détenue à la prison du Temple. Enfin, leur fille Marie-Thérèse de France, portraiturée, aussitôt sortie des geôles et vêtue de la même robe que portait sa mère en prison. Jacques Garcia n'est pas qu'un talentueux décorateur. Reconnu comme expert dans le mobilier XVIIe et XVIIIe, il a su redonner à ses lieux toute la magnificence du grand siècle. Un château, c'est une chose, mais un jardin, un vrai jardin, ce n'est pas une folie, c'est un ensemble de folies. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé tous ces bosquets dans les jardins du XVIIIe siècle des folies, au sens propre. Et c'est ça que j'ai fait ici. Ce n'est pas une folie, c'est un ensemble de folies qui vous permettent des appréciations différentes, des jouissances au sens des sens différentes. Et ici, ce n'est pas un jardin, c'est 20 jardins. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. On ne peut jamais dire que c'est le plus beau, parce que le plus beau, c'est tellement subjectif, ça ne veut rien dire. Chacun a son goût, voire son mauvais goût. Moi, j'apprécie le mauvais goût des autres. Ce n'est pas pour temps que je vais y en faire le mien, mais j'apprécie le mauvais goût des autres. Mais par contre, une chose est sûre, c'est le plus grand jardin privé d'Europe, visité par le public, et avec le plus grand nombre d'employés pour l'entretenir. Ça, par contre, c'est les fiches de paye qui me le disent. Ce jardin, moi, m'a appris à être patient, moi qui n'ai aucune patience. C'est ma nature. J'ai envie des choses tout de suite ou je n'en ai plus envie. Il faut imaginer qu'ici, il y a plus de 15 kilomètres de charmilles qui font toutes, en moyenne, entre 5 mètres et 12 mètres. Et ça, pour avoir une charmille de 12 mètres, il faut 20 ans. Donc, si vous n'avez pas 20 ans à attendre, ne plantez pas de charmille pour qu'elle fasse 12 mètres. Folie parmi les folies, majestueuse et flamboyante sous les rayons de l'été indien, c'est au cœur de la Normandie que Jacques Garcia a imaginé l'inimaginable. Il y aura fallu 12 années pour rassembler patiemment au plus profond des souks et des campagnes indiennes, notamment celles du Rajasthan, les ruines en grès rouge d'un palais de Maharaja ou encore celles d'un temple voué à disparaître. Voici le pavillon des rêves, le palais des mille et une nuits d'un enchanteur. A l'instar du château, dans le pavillon des rêves, tout est authentique, depuis les éléments d'architecture au mobilier moghol s'étendant du XVIe au XVIIIe siècle. Sous-titrage ST' 501 A l'opposé du Grand Canal, long de 90 mètres arboré de palmiers et de sumacs de Virginie, se trouve le pavillon ouvert dans lequel Jacques Garcia a recréé l'ambiance impériale et surannée des Indes britanniques. L'exceptionnelle richesse de ce domaine recèle bien d'autres dédales, de pièces et de recoins qui n'ont pu être dévoilées. Un rêve ne se livre jamais totalement et celui de Jacques Garcia réserve encore bien des surprises. Je suis arrivé à un moment de ma vie où, quand on est à l'aube de sa vie, parce qu'à 72 ans, on est à l'aube de sa vie, je veux dire, on peut encore vivre 20 ans, certes, mais je veux dire, ce qu'on avait d'extraordinaire à faire, on l'a fait. Je ne vais pas redémarrer un jardin avec des plantes de 30 centimètres de haut à 72 ans, parce que je ne les verrais pas. Et donc, je voudrais faire une fondation. Je voudrais faire ici une fondation qui permette de perdurer. C'est compliqué, parce qu'en fondation, il faut de l'argent, il faut un thème, pour perdurer quelque chose qui a disparu, encore une fois. C'est une tenue de jardin comme ça. Il n'y en a pas. Moi, je suis nostalgique du futur, parce qu'on pense que je suis dans le monde du passé, mais c'est absurde.